Musique Bienvenue à vous pour ce début de sabbat ensemble. Tout comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le peuple d'Israël dans le désert ou les disciples dans les évangiles, Dieu nous invite à passer le samedi avec lui d'une manière toute spéciale. Alors préparez-vous, bon sabbat chez vous, commence maintenant ! Depuis quelques temps, bon sabbat chez vous présente des réflexions spirituelles sur les plus belles prières de la Bible. Et ce soir, nous allons entendre parler d'une prière qui s'est faite, contrairement à nos habitudes, les yeux ouverts, au cours d'une discussion et en public. C'est la prière de Marie. Avant ça, nous allons vivre un court moment de louange et on se retrouve après. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Quelle vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. S'émerrant ses exigences, il est riche en son amour. Quelle vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient les clés, qui décide des combats. Jésus-Christ. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci au groupe de nous avoir conduit dans ce moment de louange. Nous allons maintenant écouter le message de ce soir présenté par Lorena Mayer, membre de l'église adventiste de Berne et auteure dans une revue adventiste de Chroniques sur la foi. On se retrouve après. Dans la prière secrète, l'âme est affranchie des influences extérieures, sourde au bruit de la terre. Calme mais fervente, elle s'élève jusqu'à Dieu qui est sa forteresse et sa force. Et Marie dit, « Je magnifie le Seigneur. Je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Quand vous écoutez cette prière de Marie, vous pouvez entendre une chanson pleine de joie. Bon, peut-être pas pour nous au XXIe siècle. Alors, faisons un court voyage dans le passé pour mieux comprendre. Marie est une jeune femme juive qui habite à Nazareth et qui a des projets de mariage avec Joseph, qui habite lui aussi à Nazareth. La Bible nous dit qu'un jour, elle reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui a quelque chose de très important à lui dire. En fait, ce message va bouleverser la vie de Marie et celle de toute l'humanité. L'ange lui dit grosso modo, « Tu seras la mère du Messie, le sauveur que vous attendez. » L'évangile de Luc ne décrit pas les émotions de Marie quand il a entendu cette nouvelle. Cependant, je peux très bien imaginer sa surprise et sa confusion. « Qu'est-ce que vous dites ? Moi ? La mère du Messie ? » Mais, vous savez, lorsque nous sommes en état de choc émotionnel, les mots ne sortent pas de notre bouche. Nous ne pouvons pas prier. C'est plutôt notre corps qui parle, ou alors nous nous exprimons par des gestes. Quand Marie a pu parler finalement, c'était plutôt pour poser une question technique. Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui donne des explications assez impressionnantes et Marie lui fait confiance. C'est une fille qui lisait les Écritures laissées par les prophètes. Elle aimait Dieu et s'était habituée à lui donner la première place dans sa vie. Et comme cela arrive dans n'importe quelle belle et bonne amitié, on reconnaît la voix de nos amis. On se sent à l'aise avec eux, on leur fait confiance. Alors, revenons à Nazareth. L'ange est parti. Maintenant, Marie a besoin de digérer. La mère du Sauveur, une vierge enceinte. Jamais cela n'était arrivé à personne. D'un côté, elle faisait confiance à Dieu. Elle connaissait les prophéties. Mais pas de problème dans ce sens. Mais pour ses voisins, pas facile de comprendre la raison de sa grossesse avant le mariage. Bref, Marie fait face à une situation qui n'a rien de normal. Comment gérer un tel stress ? Comment l'apprivoiser ? La Bible nous dit que Marie va faire une très, très longue marge pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Marie avait besoin de réconfort et de partager avec une personne qui pourrait la comprendre. Élisabeth avait eu, elle aussi, une grossesse miraculeuse. Elle n'était pas vierge, mais stérile. Et un ange du Seigneur avait annoncé à son mari qu'elle deviendrait la mère d'un enfant. Un enfant qui recevra une mission spéciale de la part du Seigneur. Marie savait qu'Élisabeth était la seule personne qui pourrait vraiment la comprendre. Elle recherche dans sa compagnie. Nous aussi. Nous sommes parfois confrontés à des situations qui ne sont pas normales. Un échec, un bonheur inattendu, la perte d'années très chères, un diagnostic qui peut nous vouloir verser pour le meilleur ou pour le pire, voire même comment gérer notre quotidien avec ce virus qui met l'humanité toute entière sans dessus des sous. Comment réagir ? Comment gérer un tel stress ? Nous cherchons la compagnie d'une personne qui comprend, qui ne juge pas et qui écoute. Avec cette personne, on pourra se réjouir, on pourra pleurer, on pourra dire n'importe quoi jusqu'à ce que nos idées se mettent en place afin de pouvoir continuer. Nous avons besoin de cette personne, un cher et un os. Une bonne amie, un bon collègue, un frère d'église, une maman. Cette partie de l'histoire de Marie est passionnante. Avec un peu d'imagination, nous pouvons la voir courir vers la porte de la maison d'Élisabeth avec une main sur la bouche et les yeux grands ouverts. Élisabeth, qui sent son ventre sauter, regarde sa cousine aussi avec les yeux grands ouverts. Et puis, les deux ouvrent grand les bras et s'enlacent. Elles sautent de joie jusqu'au moment où les mots pourront sortir, jusqu'au moment où Marie pourra enfin exprimer ce qu'elle a dans son cœur. Et c'est à ce moment que Marie se met à chanter sa prière. Parfois, nos prières peuvent s'exprimer uniquement par la puissance du chant. Les mots ne suffisent pas. Il faut de la musique. Si l'on regarde de près cette prière, on verra que Marie utilise de nombreuses expressions tirées des psaumes. Et du temps de Marie, les psaumes étaient les chansonniers religieux de l'époque. Ce qui sort de son cœur et qui déborde émotion, ce sont des paroles et des mélodies qu'elle avait déjà chantées. Elle commence en disant « Je magnifie le Seigneur » et David dans les psaumes 34 dira « Magnifie le Seigneur avec moi. » Marie continue « Je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Et David dans les psaumes 35 dit « Moi, j'aurai de l'allégresse dans le Seigneur. » Marie dira que le Seigneur a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. David dans les psaumes 138 dira que même si le Seigneur est élevé, il voit les humbles. Puis dans les psaumes 103 David dira que l'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera éternellement en faveur de ceux qui le craignent. Marie dira que la bonté de l'Éternel s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Marie finira sa prière avec des paroles tirées d'autres psaumes. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. L'Epsom 98 dit que l'Éternel a manifesté son amour fidèle vers Israël. Marie conclura en chantant comme il l'avait promis à nos ancêtres. à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Et le somme 132 fait écho à la conclusion de la prière de Marie. L'Éternel a fait à David un serment sûr et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un fils issu de toi à perpétuité. Marie trouvait dans l'Epsom les paroles qui l'aidaient à donner un sens à ce qu'elle était en train de vivre. Et sa prière ne sera qu'une sorte de reprise des Écritures. Ceci est chargé d'enseignements pour nous. Il y avait tout d'abord les besoins émotionnels de Marie, la recherche du réconfort auprès de sa cousine. C'était une rencontre absolument nécessaire avant de pouvoir mettre de l'ordre dans ses pensées quelque peu confuses. La recherche du réconfort émotionnel était par conséquent la première partie de ses réactions. Mais la deuxième partie était profondément liée aux Écritures sacrées. Elle fait maintenant un lien entre ce que l'Epsom disait et sa propre expérience. Elle se sait choisie, bénie, aimée. Elle voit le cadeau de la joie concret dans sa vie. Elle voit que les prophéties concernant le Messie promis à Israël sont en train de s'accomplir dans son propre ventre. Cette prise de conscience est possible uniquement que lorsque tu connais les Écritures. Et je vois ici une invitation à nous approcher, à nous plonger davantage dans la Bible. Je crois que ce message tiré de la prière de Marie est du camp d'actualité. Plus nous nous approchons à la parole divine, plus nous la prenons au sérieux, mieux nous pourrons trouver le sens de nos expériences et mieux nous pourrons mettre des mots sur les situations quotidiennes et aussi aux situations pas normales qui nous arrivent. Mieux encore, si nous donnons des paroles choisies à notre mémoire, ces paroles vont nous encourager lorsque nous ferons face à des situations déstabilisantes. Marie a puisé du réconfort chez sa cousine. Elle a puisé des paroles dans l'Epsomme, des textes qu'elle avait certainement appris par cœur. Nous aussi, nous avons besoin les uns des autres, même si nous pouvons seulement nous voir par vidéo pour l'instant. Ça ne fait rien. On peut se voir et on peut se parler. L'important, c'est de se chercher et de passer des moments ensemble. Et puis, nous avons besoin d'approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. On peut la mettre en musique, on peut la chanter, on peut tout simplement la lire en guise de prière. Nous avons besoin de l'écouter et de réfléchir. Réfléchir sur cette parole en toute tranquillité. Nous commençons un nouveau sabbat et nous aussi, nous allons chercher le contact avec nos frères et sœurs, avec nos amis, nous allons échanger des messages avec notre famille et nous allons aussi passer des moments plus intimes avec Dieu et sa parole. En quelque sorte, la prière de Marie est un miroir de l'expérience du sabbat. Les rencontres, les chants, la Bible, des moments dans la nature, peut-être. Nous sommes fatigués du travail de la semaine et nous cherchons de la tranquillité. Nous avons peut-être aussi besoin de nous sentir compris et accepté ou nous allons rencontrer quelqu'un qui a besoin de se sentir compris ou accepté. Le sabbat nous donne une très belle opportunité pour être ce cadeau pour quelqu'un, comme Elisabeth était un cadeau pour Marie. Le sabbat nous donne aussi le temps pour ralentir notre rythme d'activité, pour ouvrir la Bible et penser à ce que notre Père Céleste représente pour nous. Dans ce moment de réflexion, nous pourrons mieux comprendre ce que Jésus dit à ses disciples peu avant sa mort. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que ma joie soit parfaite, comme la paix et la joie de Marie dans sa magnifique prière. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat chez vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP.